Heureux de vous retrouver, vous êtes dans Miyamao Live, l'artiste que je reçois et depuis son passage remarqué à Madame Loyal, c'était il y a un peu plus d'un an, elle multiplie les dates en France et sur Paris et même à l'étranger. Elle est de passage dans Miyamao Live. Engie, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Vous êtes la DJ résidente de la Régalade Paris. C'est quoi exactement la Régalade ? On se régale ? Exactement. Régalade, c'est un collectif tout récent qui a été lancé après l'été, que j'ai rejoint en octobre aussi. Ça va de la House Disco à la Italo Dark Disco, choses un peu plus transies. On est six dans l'équipe et on couvre du coup tout ce spectre musical. On propose des soirées sur Paris pour le moment. On en a fait deux, une à la Rotonde et une au Bain, qu'on a fait il y a quelques jours. Et on a encore des beaux projets pour 2024 qui arrivent, donc avec toute cette équipe. Cool ! Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous venez d'où ? Je viens de Charonne-Maritime, de Sainte exactement. Et je suis arrivée à Paris il y a cinq ans presque. Avant ça, j'étais à l'étranger et voilà. Alors comment vous avez commencé cette aventure, votre aventure dans la musique électronique en tant que DJ ? Quand est-ce que vous avez décidé un jour que vous alliez être DJ ? Ah pardon. Oui, ça s'est fait, j'ai commencé à mixer il y a un peu plus d'un an et demi. Ça c'est récent. Oui, c'est très récent. Ça faisait un petit moment que je sortais énormément en soirée, surtout techno, festival, etc. J'avais de plus en plus d'amis qui mixaient, qui étaient DJ eux-mêmes. Et ça me tentait de plus en plus de passer de l'autre côté des platines. Et puis j'avais un collectif il y a deux ans avec lequel on organisait des événements en dehors de Paris. Et à l'un d'eux, à la fin de l'un de ces événements, un copain m'a montré un petit peu comment on touchait aux platines. Et ça, plus d'autres envies que j'avais derrière pour moi mixer, pour enregistrer des sets, que je puisse écouter, etc. Je me suis dit, allez, go, achète-toi des platines et puis j'apprends et on verra ce que ça donne. Alors Dark Disco, Trans, Techno et Hard House, vous aimez tout particulièrement mélanger ces styles pour faire vibrer votre public, c'est ça ? Oui, j'ai un spectre, on va dire, assez large au niveau des styles de musique que je vais jouer. Comme je vous ai dit, moi je viens plus, enfin je viens, j'écoutais beaucoup plus de techno qu'autre chose auparavant. Quand j'ai commencé à mixer, j'ai appris sur de la techno et puis, et quand j'ai commencé à jouer, en fait, au final, je me suis dirigée plus vers des choses un peu plus, un peu plus disco, enfin un peu, pour le coup, Italo Disco, Dark Disco, etc. Que je mélangeais avec d'autres choses, il y avait toujours ce petit côté trans qui traînait un petit peu derrière, etc. C'est l'hiver dernier où j'ai commencé à vraiment, à vraiment, enfin, à multiplier les dates, on va dire. Donc je faisais beaucoup de Dark Disco et puis, petit à petit, ça évolue, comme toujours. Et puis, je fais de plus en plus de trans, on va dire, de manière très générale, que je mélange avec d'autres choses, etc. Mais c'est le style, on va dire, qui ressort le plus aujourd'hui. Des fois, il y a peut-être quelques petites tracks techno qui passent par ici. J'aime aussi tout ce qui sort des années 90, on va dire. Toute cette house très, très dynamique où il y a beaucoup de pianos. La trans très, très mélodique. Beaucoup de choses avec de la mélancolie. Voilà, donc c'est un peu le... Un peu le package. Voilà, le gros package. Le gros package. C'est quoi, votre recette pour faire danser ? Ma recette pour faire danser ? Vous en avez une, non ? C'est... Je ne sais pas trop comment répondre à ça. Je regarde un petit peu, je regarde le public. Généralement, je prépare quand même pas mal mes sets. Donc je me dis, ça, c'est ma trame idéale à suivre. Et après, j'adapte en fonction de ce que... De comment le public réagit, etc. J'aime bien les tracks où il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. Peu importe le style, mais... Où il va y avoir, je ne sais pas moi, beaucoup de... Je ne sais pas, beaucoup d'énergie. Beaucoup de... Ces gros breaks avec beaucoup de drop derrière. Où ça relance tout le monde, etc. Et puis, voilà, je n'ai pas vraiment de secret. Pas vraiment de recette. Pas vraiment de secret. Je partage les sons que j'aime le plus. Quand je ne sais pas vraiment quoi jouer. Si des fois, je suis un peu perdue, je me dis, ok, je joue tes préférés. Et puis souvent, ça marche. Donc voilà, pour le moment, c'est ça. Vous êtes la cofondatrice du collectif féminin Club Sauvage. C'est quoi comme collectif, ça ? Club Sauvage. Alors Club Sauvage, c'est un collectif qu'on a fondé avec des amis il y a un petit peu plus d'un an. Oui. C'est un collectif féminin où on est cinq et depuis peu, on est six. Donc il y a Christy et Babe qui sont deux DJ résidentes originaires de Tours. Et on est un petit peu sur Paris aussi. Enfin, on est sur les deux villes. On a deux autres amis aussi qui ne sont pas résidentes, mais qui font tout autant partie de l'équipe et qui ne sont plus sur l'organisation, etc. Et là, on vient d'intégrer Gabriel, Rose Célavie. Rose Célavie, qu'on connaissait bien. C'est qui est venu deux fois qu'on embrasse. Voilà. Et qui est résidente du Glazart. Donc il vient de s'installer à Tours et qui vient de rejoindre du coup notre équipe. Donc on est super heureuse de l'avoir maintenant avec nous. Donc on a lancé ça il y a un an, Club Sauvage. On a organisé plusieurs soirées et événements sur Paris, sur Tours. On a fait plusieurs dates sous le nom de ce collectif-là. Et ça va continuer dès 2024, dès janvier. Et voilà. Il y avait quelque chose à combler en créant ce collectif ? C'est plus... C'est une opportunité qui s'est présentée. C'est Christy qui m'a contactée, moi, l'été dernier. Donc on s'était rencontrée début 2022. Via SoundCloud, je crois. Non ? Non, même pas. Non, non, c'était l'anniversaire d'une amie qu'on avait en commun. Et on s'est rencontrées. Et ça a été un match direct et instantané. On s'est super bien entendues. Ni l'une ni l'autre ont mixé à ce moment-là. Et on s'est suivies, en fait. On a vu petit à petit que l'une et l'autre ont commencé à mixer. Et on était toujours en contact. Mais voilà. Et puis l'été dernier, du coup, elle m'a écrit en me proposant de lancer un collectif avec ses amis. Et je lui ai dit, carrément... Enfin, elle m'a présenté un petit peu le projet, ce qu'elle envisageait, etc. Et on s'est dit, go, on va tenter quelque chose, nous. Nous, un groupe de cinq filles, entre Paris et Tours. Et on va voir ce que ça va donner. En tant que collectif féminin, comment soutenez-vous les artistes émergentes ? Et vous les encouragez peut-être à participer dans le collectif ou à les mettre en valeur ? Oui, forcément, on encourage toute personne et toute femme qui souhaite forcément passer un jour derrière les platines. En les invitant à des événements qu'on va organiser. On pourra ajouter peut-être des dates, là, pour ceux qui nous regardent. Oui. Les dates à venir ? Alors, la prochaine... Sans donner de date. La prochaine date, c'est en janvier. C'est le 12 janvier sur Paris. On va l'annoncer très, très prochainement. Et ensuite, on en aura d'autres courant hiver. Ça viendra. On va essayer encore d'inviter au maximum des femmes sur nos line-up. On a une chaîne Soundcloud aussi sur laquelle on relance de nouveau les podcasts tous les mois. Donc, on va essayer de mettre en avant des talents féminins qu'on apprécie beaucoup. Peu importe les styles, c'est assez large. Mais là, on vient de faire un podcast avec Lisa, qui est de Bretagne. C'est une fille qu'on a découverte en festival en octobre. On a eu une énorme couture pour elle. Et tout simplement, on a dit qu'on va l'inviter sur notre chaîne pour faire un podcast. Parce qu'on a envie de la soutenir. On a envie de mettre en avant son projet. Et ça va continuer comme ça pour la suite. Parlons un peu musique, production. Là, vous travaillez sur des projets, je crois. Exactement. Production, j'ai commencé cette année la production. Enfin, à apprendre. J'ai pris des cours au mois de mai avec Alex Aguayo, qui est un DJ producteur mexicain que j'adore et très, très talentueux. Qui a un alias trans aussi et qui est exceptionnel. Enfin, bref. Du coup, j'ai pris des cours avec lui au mois de mai. Et je travaille sur ça. J'ai terminé un morceau, là, déjà. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais il y en a un terminé. Et je continue. J'ai quelques projets d'ouvert sur lesquels je travaille. Un avec Christy aussi. Et voilà. On va voir ce que ça donne ensuite. 2024. J'espère bien pouvoir sortir les tout premiers. Alors, en tant que DJ, vous êtes plutôt au peak time ou au closing ? Si vous devriez choisir ? Je dirais peak time. Oui, peak time. Peak time, l'énergie est généralement top à cette heure-là. Je pense que mes styles fitent bien sur des créneaux peak time. Closing, j'en ai fait plusieurs. Et ça se passe toujours très, très bien. L'énergie est toujours au top, etc. Mais, ouais, peak time, on prend les gens vraiment. On sent qu'ils arrivent. Ils sont là pour en découdre. Faire monter la mayonnaise. Voilà, exactement. Donc, non, non, c'est top. C'est top, les peak times. C'est l'heure de monter le son. Allez, je vous laisse rejoindre le DJ Bus. Hop, plus de nos stress. C'est Angie, qui est la cofondatrice de Club Sauvage, qui est de passage dans Miami-Dade Live. Et c'est maintenant.